L'invité de Bonsoir Lyon, Thomas Gassiou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Rhône, co-président du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Alors lundi matin, on le sait, l'hôpital de Villefranche a été victime d'une cyberattaque. C'est le deuxième hôpital attaqué en France en seulement quelques semaines. Il y avait eu également l'hôpital de Dax. Pourquoi d'abord, Thomas Gassiou, on s'attaque aux hôpitaux ? Alors les cyberattaques, elles se sont beaucoup développées l'an dernier. Il faut savoir qu'elles sont menées en grand nombre et de manière assez opportuniste. Donc finalement, les cyberattaquants ne se posent pas tellement la question de qui ils attaquent. Ils essaient d'exploiter des failles. Ça ne leur coûte pas très cher d'exploiter ces failles, d'installer un petit logiciel dans le cadre de l'hôpital de Villefranche pour crypter des données et ensuite réclamer une rançon pour décrypter les données et permettre le retour à la normale. Alors l'hôpital de Villefranche qui a été complètement déconnecté toute la journée, les opérations ont dû être reportées. Vous parlez de ces rançons demandées par ces pirates, mais le gouvernement l'a réaffirmé encore hier, aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Le gouvernement appelle à ne surtout pas payer ses rançons. Oui, tout à fait. Un peu comme quand on est face à une prise d'otage classique. Plus on paye les rançons, plus on encourage finalement ces sociétés mafieuses à faire prospérer leur activité. Et donc c'est une bonne stratégie de ne pas payer les rançons. Et puis dans tous les cas, ce ne serait pas possible compte tenu de la gestion des comptes publics. Parce que ces rançons, c'est des sommes, on parle de millions d'euros. Ça se compte en millions d'euros, tout à fait. Et en ce qui concerne les entreprises qui, elles aussi, sont beaucoup attaquées, là aussi la plupart du temps, les rançons ne sont pas payées ? Alors là, malheureusement, il y a parfois un phénomène d'anonymat où les entreprises n'osent parfois pas forcément porter plainte. Et étant donné qu'elles ont un dommage qui peut être évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois certaines se disent, allez, on va payer la rançon, comme ça on récupère nos données. Et donc vraiment, c'est pourquoi l'État a une parole extrêmement ferme sur le fait que les organisations privées comme publiques ne doivent pas payer de rançon. Et au contraire, l'État apporte des moyens, notamment à l'Agence nationale des systèmes de sécurité et d'information, l'ANSI, pour aider ces entreprises à faire face aux attaques. Alors vous, vous avez été également le président du centre hospitalier de Saint-Symphorien-sur-Quaz. Est-ce que lorsque vous étiez à l'hôpital, vous avez dû faire face également à ces attaques, vous avez dû gérer ces problèmes ? Alors non, c'est un centre hospitalier local, on n'a pas dû faire face à de telles attaques. Pour autant, on a dû se préparer effectivement à mieux sécuriser les systèmes d'information. Et notamment aujourd'hui, les centres hospitaliers publics se regroupent au sein de groupements hospitaliers de territoire qui leur permettent de mutualiser les avancées techniques pour se protéger, puisque les pirates, finalement, eux, s'attaquent aux plus faibles. Donc y compris le petit centre hospitalier local doit être protégé, puisqu'ensuite, ce centre hospitalier est lui-même interconnecté avec d'autres services plus gros. Et donc c'est bien la protection de l'ensemble des acteurs qui compte, et pas uniquement des grands centres hospitaliers. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a tenu une visioconférence, notamment avec la direction de l'hôpital de Villefranche, pour parler de ce problème de cyberattaque, de cybersécurité. Il a annoncé une enveloppe d'un milliard d'euros pour contrer le problème en France. Un milliard d'euros, pourquoi faire, Thomas Gassiou ? Alors un milliard d'euros, effectivement, prévus dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, les fameux PIA, et également dans le cadre du plan de relance, programme pour que la France reste à la tête des pays qui développent des solutions de cybersécurité, notamment en termes de recherche et d'innovation. programme également pour favoriser le développement de nouvelles entreprises, puisque c'est un enjeu de souveraineté, mais c'est également un enjeu économique. Aujourd'hui, on parle d'ores et déjà de 40 000 emplois. On estime que son nombre d'emplois va doubler d'ici 2025. On est avec un secteur qui progresse de 10 % par an. Et donc c'est très important que la France soit au niveau pour qu'on ait des solutions souveraines à apporter à l'ensemble de nos organisations privées et publiques. Et enfin, investissement également pour favoriser la demande auprès notamment des collectivités territoriales pour qu'elles-mêmes s'équipent en solutions de cybersécurité. Alors je le disais en introduction, Thomas Gassiou, vous êtes député du Rhône, mais également le coprésident du groupe d'études cybersécurité à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous avez également fait des propositions au président sur ce sujet. Quelles sont-elles ? Alors bien sûr, on est en contact très étroit avec l'exécutif. Déjà pour évaluer l'action du gouvernement, c'est le rôle des parlementaires, et également pour faire des propositions et légiférer quand il le faut. Pour ma part, par exemple, j'ai été rapporteur de la proposition de loi pour la 5G, pour la sécurisation des futurs réseaux radioélectriques, les réseaux mobiles, pour que de telles interférences ne soient pas possibles. Et donc au travers de la loi, on a permis à l'État d'exercer un contrôle suffisant pour garantir la sécurité de ces réseaux. Alors, on le disait, le phénomène des cyberattaques explose en France. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs hôpitaux touchés, 27 au total recensés l'an dernier. En ce qui concerne seulement les hôpitaux, sans compter, on le disait, les entreprises, les particuliers même, peuvent être attaqués aujourd'hui. Comment on se protège contre ces cyberattaques ? Tout à fait. Les hôpitaux, c'est 11% des attaques. C'est environ une vingtaine d'attaques en 2020, mais déjà une attaque par semaine en 2021. Donc on voit qu'il y a une réelle accélération des attaques. Alors, pour se protéger de ces attaques, il faut déjà disposer de solutions logicielles et d'acteurs dans les territoires qui sont en mesure d'accompagner les organisations. Vous avez cité notamment une entreprise en région lyonnaise qui travaille dans ce secteur-là. Et donc il est important d'animer cet écosystème pour qu'on ait des solutions disponibles. Ensuite, il est extrêmement important, au-delà de la technique, d'avoir une prise de conscience des dirigeants qui investissent suffisamment dans la cybersécurité. Notre recommandation au niveau national, c'est que quand un projet informatique est mené, il faut qu'il y ait au moins 10% du budget qui soit alloué aux questions de cybersécurité. Et ensuite, au-delà des dirigeants, c'est également une hygiène numérique pour chacun, pour qu'il y ait une vigilance à la fois collective et individuelle sur ces risques cyber, puisque beaucoup de vulnérabilités viennent parfois d'utilisateurs qui sont un peu négligents, qui vont cliquer sur une piège-jointe d'un mail, et en cliquant sur cette piège-jointe, qui participent à installer un programme malveillant. – Justement, quels sont les risques, les pièges à éviter quand on est un particulier, qu'on est obligé de se servir d'un ordinateur, comme beaucoup de monde aujourd'hui ? On le fait comment ? – Je crois qu'on est tous plus ou moins obligés aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Alors déjà, c'est avoir des mots de passe suffisamment robustes, éviter la date de naissance de ses enfants, ou le nom de sa commune par exemple, faire les mises à jour régulièrement, effectuer des sauvegardes, pour être en mesure de restaurer les données si toutefois on est attaqué, et puis globalement, faire un peu attention à ce qu'on fait, un peu comme on est dans la vie physique, finalement, on ferme la porte de sa maison, on fait attention où on gare sa voiture, il faut avoir une certaine vigilance numérique. – L'explosion du télétravail avec la crise sanitaire, ça a aussi accentué ces cyberattaques ? – Bien entendu, plus on utilise le numérique, plus on augmente sa surface d'exposition, et notamment au niveau national, on a été extrêmement attentif au télétravail de ceux qui travaillent dans les entreprises de défense, qui manipulent des données relativement confidentielles, et donc il a fallu fixer des règles relativement strictes, pour être en mesure de concilier le travail et la maison, mais à un haut niveau de sécurité. – Est-ce qu'il y a des cibles privilégiées de ces pirates, de ces cyber, de ces hackers ? – Alors ces hackers, je le disais tout à l'heure, ils opèrent de manière relativement opportuniste. Ils lancent un grand nombre de tests, d'attaques, et dès qu'il y a une faille, ils attaquent et ils bloquent le système, et ils espèrent que sur l'ensemble des personnes qu'ils auront bloquées, quelques-uns vont payer la rançon, et donc je crois qu'on peut tous être victimes de telles attaques, toutes les organisations, et donc on a tous à être vigilants. – On sait pour terminer qui sont justement ces hackers, on arrive à les identifier aujourd'hui ? – Alors effectivement, on a eu plusieurs procédures judiciaires ces dernières semaines qui ont abouti, et qui ont permis de judiciariser grâce à la coopération internationale de tels attaquants. Ces attaquants, ils sont des fois sur le sol national, des fois ils sont dans des pays très lointains, et parfois ils se cachent même dans des zones qui ont des états un peu faibles, où ils peuvent finalement mener leurs opérations sans crainte de poursuite. – Donc si on résume, il faut être extrêmement vigilant, on fait attention quand on va sur Internet, et surtout on ne paye pas les rançons ? – Il ne faut pas payer les rançons, il faut être ambitieux. Le numérique, ça nous rend plein de services, mais effectivement, en parallèle de cette ambition, il faut également faire très attention au quotidien, à avoir un niveau de protection, on va dire, qui soit cohérent. – Merci beaucoup Thomas Agassiou d'avoir été notre invité ce soir sur VFM Lyon. – Sous-titrage Société Radio-Canada